Le président Emmanuel Macron a des mots très très forts contre les non-vaccinés, il ne leur a jamais parlé comme ça ? Oui absolument, une question lui est posée sur cette proportion de français qui continuent à ne pas être vaccinés. Il dit voilà, moi je ne suis pas pour emmerder les français, référence à Georges Pompidou évidemment, arrêter d'emmerder les français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà, je ne suis pas bien, j'ai envie de tout péter. Il vient de dire quelque chose, il vient de faire une déclaration, Emmanuel Macron, les non-vaccinés j'ai très envie de les emmerder donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Ça c'est impossible, c'est dans le cas d'enchaîner non ? Vous verrez, c'est dans le cas d'enchaîner exactement. Non mais les termes c'est pas ça, les mots. Non mais c'est du niveau, c'est du niveau. Il n'est pas venu à la télé, il n'a pas fait que je m'ensoie à français français. Non mais qu'est-ce que c'est que cette langue ? Scène surréaliste à l'Assemblée Nationale cette nuit. On suspend. L'opposition vient d'obtenir la suspension du débat sur le pass vaccinal contre l'avis du gouvernement. Les députés de la majorité, normalement au centre de l'hémicycle, n'étaient pas assez nombreux. Le ministre de la Santé est furieux. Alors Montiel, porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que vous avez à dire à Florian Philippe ? A chaque fois que vous dites ça, évidemment, ça décrédibilise ce que je dis derrière. Non mais on rigole, non mais allez-y. Je suis content que ça ressuscite cette affaire, monsieur Philippot, qui avait disparu des cadrans, donc c'est pas mal de le revoir. Lui, je crois, c'est à vous de juger. Moi, je croyais que vous étiez toujours un vidéo-gag. Cédric, flingueur. Comme les tontons. Qu'a donc bien pu vouloir dire ce député à Olivier Véran, aujourd'hui à l'Assemblée ? Aujourd'hui, il y aurait 15 000 médecins de plus dans le pays. 15 000 ! Vous imaginez combien de réagulateurs ça nous fait en plus ? A-t-il voulu nous dire aller plus vite ? On se dépêche, monsieur le ministre, on va être en retard. Et dis donc, j'ai une de ces dalles, je mangerais bien des pâtes, moi, des... Tiens, des spaghettis. À moins qu'il ne s'agisse de la troisième proposition à laquelle tout le monde pense, mais que la décence m'interdit de dire à une heure de grande écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ce que je dis toujours à la fin de l'année, pour Jean, je dis... Désolé, éteignez la télé, rallumez vos neurones. Mais voilà, c'est insupportable. Et comme le disait Florian, je me disais. Non mais si t'es venu aussi pour foutre de ma gueule, je me dis. Non mais Florian, je t'invite gentiment, tu me dis qu'il faut éteindre la télé. Bravo, Florian. Et comme le disait Florian, c'est pas ma... C'est une dérive à la boline de la guerre. Ça, c'est pas ma France. Ça, c'est pas ma France. Les débats se seront finalement achevés à minuit. Mais ils ont été vifs et notamment marqués par l'intervention de ce député atteint de Covid long et sous respirateur. On peut brandir la liberté dans tous les sens. Mais la liberté, ça n'est pas un ensemble de droits. C'est un équilibre juste entre les droits et les devoirs. Ma liberté aujourd'hui, voyez, elle est là. C'est 30 centimètres de câble et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. Les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui vont vous servir aussi pour les lendemains de fête. Excusez-moi, j'ai le Covid. Vous voulez les calories, les kilos en trop et vous allez vous rendre compte que c'est assez facile. Ça vous dérange pas ? Non, on est à un mètre de distance. C'est rigolo. C'est pas très rigolo en fait. C'est pas très marrant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada